L'inondation à Gjegedou, la route nationale presque coupée en deux. Regardez les images qui parlent d'elles-mêmes. Le quartier Fraco, un secteur bambinou. Le quartier Fraco est presque entièrement inondé. C'est la pire inondation à Gjegedou. Regardez de vous-même. Incroyable, je suis sur la route nationale comme ça, Gjegedou-Massanta. Complètement envahie, la route est complètement envahie par l'eau. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Nous sommes toujours à Gjegedou, l'inondation dans le quartier Fraco, secteur bambinou. Des maisons complètement envahies par l'eau. Des victimes, l'une des victimes témoigne du calvaire qu'elle traverse depuis dimanche. Oui madame, n'y qu'est-ce pas ? Oui, 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 n'y qu'est-ce pas, n'y vaut que je connecte pas. C'est incroyable, mais vrai. Regardez sa maison, entièrement dans l'eau. Vraiment, ces familles-là ont besoin de l'aide, de secours. Les personnes de bonne volonté, les autorités locales, le préfet, le maire, ils demandent de l'aide. Ces familles, depuis dimanche, sont dans les maisons des voisins. Vraiment, c'est incroyable. Regardez, regardez, tout est envoyé. Mon mari qui est à Adjigédu, notre travail, actuellement, tous les magasins sont remplis dans l'eau. Les centaines de moutères qui sont remplies avec les moutons qui sont avec nous, tout est mourir. Donc, hier, les profets aussi sont venus avec les maires. On lui a dit qu'aujourd'hui, même, ils vont faire sortir le sable de l'aide. Mais Dieu n'a pas voulu. L'eau est remplie partout encore, dépasser plus de l'eau. Donc, actuellement, les battements sont cassés. Tout ça, là, bon, on ne sait pas, il faut que l'État n'ait qu'à voir. Parce qu'on voit que c'est tant de lieux. Mais l'État aussi, ils vont nous servir aussi, on va avoir cette réglation. Vous avez dit que le préfet était venu hier. Le préfet m'a été là. Qu'est-ce qu'ils ont dit pour vous aider ? Voilà, le préfet, il l'a dit, sont volontément qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à faire sortir. Mais on n'a pas pu voir quelqu'un même. Il s'est aimé en Malenki. Vous êtes allégez. Mais ils n'ont pas venu. Aujourd'hui encore, ce qui est passé, c'est plus grave qu'il y ait. Donc, vraiment, l'État, il n'est qu'à essayer du poisson. Vraiment, merci du courage. Ok. Voilà, nous sommes à Dédé-Dou, Fraco, secteur Bambino. Voici l'inondation qui envoie plusieurs garages et des dizaines de familles. Vraiment, la population demande de l'aide. Et surtout, c'est le pont qui est trop rétréchi, vraiment, qui empêche l'eau de couler. Il demande à ce que les autorités viennent les aider à récupérer leurs biens. Vraiment, c'est grave du secours pour les populations de Dédé-Dou. Merci. Quartier Fraco, secteur Bambino, une autre victime. S'il vous plaît, madame. On y aura. On y aura. Et quand on est ici ? Oui. Et ? Et comment vous m'avez dit ? Non. Je suis l'un des enfants. Et ? On fait un des enfants. Non. Ils sont les biais. N'est-ce pas ? Il n'est pas bien, je ne peux pas du tout. Mais ils ne sont pas les jeunes. On peut pas dire que le faire, il n'y a pas d'autres gens. Ils sont les abatis. On peut, parce qu'ils ont le certificat de ce secteur. Oui. Comment il faut ? Les biais et les biais et les biais. On est sur l'aise. Oui. Et les gens ont-ils? Oui. Et les gens ont-ils vu? Oui. Et les gens ont-ils encore une bonne ville? Oui. Et maintenant, ils n'ont pas encore eu de l'autre. Oui. J'ai les gens qui ne sont pas encore eu. Oui? Oui. Et tout ça, c'est vrai? Amen. Le quartier, le fraco, le secteur Bambino. Le secteur Bambaissa. Et une partie de Bambaissa aussi se trouve dans l'eau. Une famille est coincée à l'intérieur de sa maison par les eaux qui ont complètement entouré la famille. Incroyable. C'est grave. C'est très grave ce qui se passe actuellement dans ce quartier. Incroyable. Incroyable. Toutes ces familles, des dizaines de familles victimes d'inondations à Gégédou, des dizaines de familles, des dizaines de familles dans l'eau, les pieds dans l'eau, incroyable mais vrai. C'est vrai. C'est très grave.